L'histoire retiendra donc que la Grande-Bretagne a pris un temps d'avance dès la semaine prochaine. Les vaccinations vont commencer contre le Covid dans tout le Royaume-Uni. Premier pays au monde à valider les essais cliniques de Pfizer. Vous êtes à Londres pour LCI, Elie Stern. Ce n'est donc plus de votre côté, du côté de Londres, ce n'est donc plus qu'une question de jour, Elie. Oui, en effet, vous l'avez dit, le gouvernement anglais a bien confirmé que dès le début de la semaine prochaine, les toutes premières vaccinations contre le coronavirus vont bien avoir lieu dans le pays. Alors, si c'est possible, c'est parce que la Grande-Bretagne s'y prépare déjà depuis plusieurs semaines. Le plan de vaccination implique 50 hôpitaux dans tout le pays, mais aussi une dizaine de centres. Par exemple, un stade de foot à Bristol ou encore un centre de conférence à Londres, qui vont être transformés en centres de vaccination avec l'aide de l'armée. Alors, évidemment, ce n'est pas toute la population britannique qui va pouvoir en bénéficier dès la semaine prochaine. Il y a environ 800 000 doses du vaccin Pfizer qui sont déjà disponibles, de quoi vacciner 400 000 personnes, puisque, je vous le rappelle, il faut deux doses de vaccin. Ce dispositif va monter progressivement en puissance. En tout cas, pour le gouvernement, c'est déjà une excellente nouvelle. Je vous propose d'écouter le secrétaire d'État à la Santé, Mathieu Hancock, ce matin. Vous l'entendez, le secrétaire d'État à la Santé se réjouir. Oui, le dispositif va pouvoir permettre de vacciner 2,5 millions de personnes d'ici à la fin de l'année en Grande-Bretagne. Et le gouvernement anglais l'espère augmenter jusqu'à toute la population dès le printemps prochain. Merci, Elie Stern. On est en direct de Londres pour LCI. On voit que ça va très vite. On voit que ça va très vite. On voit que ça va très vite.